À cause de ce qu'ils ont acquis, leur breuvage sera l'eau bouillante, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir mécru. Dis, invoquerons-nous au lieu d'Allah ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire, et reviendrons-nous sur nos talons après qu'Allah nous a guidés, comme quelqu'un que les diables ont séduit et qui erre perplexe sur la terre, bien que des amis l'appellent vers le droit chemin, lui disant, viens à nous. Dis, le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah, et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers, et d'accomplir la salate, et de le craindre, c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité, et le jour où il dit « Sois, cela est », sa parole est la vérité, à lui seule la royauté, le jour où l'on soufflera dans la trompe. C'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste, et c'est lui le sage et le parfaitement connaisseur. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazard son père « Prends-tu des idoles comme divinité ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit « Voilà mon Seigneur ». Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit « Voilà mon Seigneur ». Puis, lorsqu'elle disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés ». Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand ». Puis, lorsque le soleil disparut, il dit « Oh mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé, à partir du néant, les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés ». Son peuple disputa avec lui, mais il dit « Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé ? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve ? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité ? Dites-le, si vous savez. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, association, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eut certainement été vain. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là n'y croient pas, du moins, nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction. Dis, je ne vous demande pas pour cela de salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Ils n'apprécient pas Allah comme ils le méritent quand ils disent, Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Dis, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens ? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie, tout en en cachant beaucoup. Vous avez été instruit de ce que vous ne saviez pas, ni vous, ni vos ancêtres. Dis, c'est Allah. Et puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mer des cités, la Mecque, et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier y croient et demeurent assidus dans leur salate. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah, ou qui dit, révélation m'a été faite, quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit, je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains, disant, laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces enseignements. Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions créés la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture entre vous. Ils vous ont abandonnés, ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs. C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Tel est Allah, comment donc vous laissez-vous détourner ? Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles, pour que par elles vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, nous exposons les preuves pour ceux qui savent. Et c'est lui qui vous a créés à partir d'une personne unique, Adam. Et il y a une demeure et un lieu de dépôt pour vous. Nous avons exposé des preuves pour ceux qui comprennent. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis, par elles, nous fîmes germer toutes plantes, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier de sa spate, des régimes de date qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles. Gloire à lui ! Ils transcendent tout ce qu'ils lui attribuent. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne ? C'est lui qui a tout créé, et il est omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur, et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment, car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est ainsi que nous expliquons les versets, et afin qu'ils disent, tu as étudié, et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, point de divinité autre que Lui, et écarte-toi des associateurs. Si Allah voulait, ils ne seraient point associateurs, mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas leur garant. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injuriraient Allah dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, et il les informera de ce qu'ils œuvraient. Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment, que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Dit, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela, le signe, arrivera, ils n'y croiront pas ? Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme ils l'avaient proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toute chose devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent, et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles, qu'ils les agréent, et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé ? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur, c'est accompli en toute vérité et équité, nul ne peut modifier ses paroles, il est l'audiant, l'omniscient. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer les mensonges. Certes ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux les biens guidés. Mangez donc de ceux sur quoi on a prononcé le nom d'Allah, si vous êtes croyant en ces versets, le Coran. Qu'avez-vous à ne pas manger de ceux sur quoi le nom d'Allah a été prononcé ? Alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir, beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion. C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. Évitez le péché apparent ou caché, car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Et ne mangez pas de ceux sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Ainsi nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent, jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. Allah sait mieux où placer son message. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement auprès d'Allah, ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'il tramait. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes ou versets à des gens qui se rappellent. Pour eux la maison du salut auprès de leur Seigneur, et c'est lui qui est leur protecteur pour ce qu'ils faisaient sur terre. Et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains, et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes, à cause de ce qu'ils ont acquis. Ô communauté des djinns et des humains ! Ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes, et avertis de la rencontre de ce jour ? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes, la vie présente les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. A chacun des rangs, des récompenses selon ses œuvres. Or ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr.